Selon les principes du Feng Shui, la pratique traditionnelle chinoise d'organisation des espaces, l'utilisation de couleurs spécifiques à certains endroits de votre maison peut contribuer à accroître votre chance et votre richesse. Dans l'ancienne pratique chinoise du Feng Shui, les couleurs représentent des éléments de la nature et incarnent également certains traits émotionnels et mentaux. Chacune est considérée comme aussi puissante que celle qu'elle représente et il est important de connaître les objectifs que vous essayez d'atteindre. L'énergie fournie par ces couleurs peut s'avérer précieuse pour vous aider à les atteindre. Il est facile d'adopter une grande partie des enseignements et de la sagesse du Feng Shui à quelques gestes simples et sans avoir à se lancer dans un remodelage complet. Quelques petits changements dans certains détails décoratifs ou même simplement la réorganisation de vos meubles peuvent faire une énorme différence en termes d'énergie dans votre maison et de direction de votre vie. Si votre objectif actuel est d'accroître votre richesse, ce sont les couleurs que les praticiens du Feng Shui vous recommandent d'intégrer dans votre maison. 1. Le violet Dans de nombreuses traditions, du christianisme au Feng Shui, la couleur violette est étroitement associée à la spiritualité et à la vie intérieure. Pour ces derniers, cependant, le violet est également associé à l'abondance matérielle ainsi qu'à sa variété spirituelle. La couleur est associée à notre état intérieur qui est la source ultime de l'énergie qui nous entoure. Si nous nous sentons complets, nous diffusons cette énergie dans le monde et les richesses commencent à trouver leur chemin jusqu'à nous. L'incorporation du violet dans toutes ses nuances est donc un point de départ idéal pour attirer la richesse. Voici comment incorporer le violet. Les partisans du Feng Shui recommandent d'utiliser un violet profond en combinaison avec du blanc et de l'or, en particulier dans les principales pièces à vivre. Le lilas et les teintes plus claires peuvent être utilisées dans les salles de bain et les chambres à coucher. Bien que dans les chambres à coucher, ils doivent être utilisés avec plus de parcimonie car ils peuvent conduire à la dépression ou à une réflexion excessive. La meilleure stratégie consiste à les utiliser comme les violets plus foncés en combinaison avec d'autres couleurs. 2. Les bleus profonds Pour le Feng Shui, les bleus foncés représentent l'élément eau et son symbolisme de l'abondance et du mouvement des mers. Le bleu est une couleur parfaite à intégrer dans votre maison si votre objectif est d'accroître votre richesse. La meilleure approche consiste à ajouter des bleus foncés dans les espaces associés à l'argent et à les combiner avec du blanc ou du beige pour adoucir et contrôler l'énergie du bleu. Cela permettra d'éviter les vibrations instables dans votre maison. Les tons clairs de bleu représentent la santé et les relations familiales. Il est possible de combiner les bleus clairs et foncés, mais nous vous conseillons de faire preuve de prudence. Voici comment intégrer les bleus. Une recommandation est de peindre un mur d'accent ou la porte d'entrée d'une maison dans un bleu foncé. Le bleu peut également être incorporé par le biais de meubles comme les canapés, les sièges et les coussins. Une autre approche consiste à l'ajouter à votre maison avec un aquarium ou une fontaine décorative. C'est l'une des couleurs les plus polyvalentes et les plus appréciées dans une maison et elle contribue également à créer un sentiment de tranquillité. 3. L'or Selon le principe de Feng Shui, la couleur or peut aider à manifester la bonne chance et jouer également un rôle important pour attirer l'argent. Les charmes, les meubles et les éléments décoratifs chinois anciens sont riches en détails dorés et constituent un élément fort de l'esthétique chinoise. L'or est essentiel pour décorer une maison afin qu'elle incarne à la fois l'abondance et la sécurité. Voici comment incorporer l'or. Bien qu'il soit un peu plus difficile d'introduire l'or dans une maison que d'autres couleurs, une bonne approche consiste à l'ajouter à des éléments tels que les cadres, les coussins, les rideaux, le papier peint ou même les cadres autour des portes. Il est important d'avoir des touches d'or dans votre salle à manger, votre cuisine et votre entrée pour accueillir les invités. Quel que soit l'endroit ou la manière dont vous l'introduisez dans votre maison, l'effort peut s'avérer payant. Dans le Feng Shui, le vert représente la stabilité, la sérénité et la fertilité. C'est une couleur qui indique quand la nature et la vie sont à leur apogée. En tant que couleur de la vie dans le monde naturel, elle est également utilisée pour attirer la richesse économique car elle symbolise la prospérité dans sa forme la plus naturelle. Voici comment intégrer le vert. Les experts en Feng Shui recommandent d'ajouter du vert dans une maison en utilisant des plantes d'intérieur et même des fruits verts. Dans les chambres à coucher, il peut aider à combattre l'insomnie, tandis que dans la cuisine, il équilibre d'autres éléments comme le feu et l'eau. Les peintures et autres images représentant la nature peuvent également être utiles. En quelques étapes simples, vous pouvez utiliser ces couleurs et les principes du Feng Shui pour obtenir prospérité et chance. Notez toutefois qu'une maison plus calme, plus tranquille et plus accueillante peut être un effet secondaire involontaire.